Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The What ! Aujourd'hui on vous présente Myriad de Ghost Dog. Myriad, c'est un jeu de Benoît Turpin et Romaric Galonnier. C'est illustré par Gorbeil, celui qui avait fait Bayam et aussi les aventures chez Makaka. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, c'est à partir de 7 ans, ça dure 20 minutes, et c'est un jeu où il va falloir être assez rapide pour remplir les conditions le plus rapidement possible de créer une petite île. Je suis très nul à ce genre de jeu, mais celui-là fonctionne super bien. En vrai, on a vraiment rigolé autour de la table, ça fonctionne super bien. Comment ça se présente ? On a la règle du jeu. Ça vous explique en deux pages comment fonctionne le jeu. Là, vous avez tout appris, c'est assez simple. Ensuite, on a la même chose en français et en anglais. On va avoir les différentes tuiles, et en fait c'est les sets de tuiles qu'on va donner aux joueurs et joueuses autour de la table. C'est-à-dire qu'on a un set de tuiles bien défini, par exemple la 5, 5, voilà, la 4, la 3, la 2, la 1, voilà. On va prendre notre set de tuiles, et en fait avec notre set de tuiles, au début on va commencer, on n'aura pas toutes les tuiles, on va les débloquer au fur et à mesure, on va devoir respecter des petites conditions. Les conditions, elles sont présentées sur ces petites cartes. Hop ! En gros, et c'est ça qui est assez majestueux, majestral, je ne sais pas comment on dit, magistral c'est bien, on va pouvoir à chaque fois réussir à faire le contrat avec 3, 4 ou 5 tuiles. Et c'est ça qui est fou. Donc là par exemple, on voit qu'il y a plein de contrats différents, il faut que sur notre île on ait 5 diamants, 4 toucans, ou 1 petit bâtiment, 3 champignons, 2 toucans. Comment ça va se passer ? Donc par exemple, si on doit faire cette mission, on la révèle, et tout le monde avec sa tuile 1, 2, 3, 4, va tenter de réussir à faire au milieu, sur son île centrale. Donc au début c'est 1, 2, 3. Ces conditions-là. Donc on retourne. Donc on regarde. Là, j'ai un champignon, ok, 2 champignons. Non, là j'ai un rubis, mais c'est pas bon. Ok, ok. Alors attends, je retourne. Là, il me faut 2 toucans, 1 bâtiment. Ok, donc il me faut plus que 3 champignons. Est-ce que je peux faire 3 champignons ? Oh, presque. Oh, presque, j'étais pas mal. Là par exemple, j'avais 3 champignons, 2 toucans et 1 maison, mais j'ai une petite statue en trop. Donc c'est pas bon. D'accord, il faut qu'il y ait juste et uniquement ce qu'il y a sur la carte. Exactement ça, sur la carte. Donc après tu réfléchis. Ok, bon bah alors du coup, je vais prendre 2 toucans ici, 2 champignons. Ah, j'en ai pas assez, etc. J'y suis presque. Bon bref, c'est un petit casse-tête comme ça. Ah, ça vous prouve à quel point je suis nul à ce genre de jeu. Si on réussit, super ! Comment on gagne un point ? Et bien en fait, on gagne pas un point, on gagne de la complexité. On va rajouter la tuile numéro 4. Ah bah c'est pour ça que j'ai pas réussi, j'avais la tuile numéro 4 au lieu de la 3. C'est pour ça, c'est pour ça. Ce n'est pas mon talent qui est remis en cause, bien évidemment. Évidemment, c'est le jeu. C'est le jeu. J'avais mal fait. Donc après on va rajouter une 4ème tuile, donc ça devient beaucoup plus dur. Ensuite on va rajouter une 5ème tuile, ce qui rend le jeu encore plus dur. Et après on va avoir la tuile numéro 5 ou numéro 6, si je ne dis pas de bêtises. Avec carrément là, c'est pour compléter notre île pour que ça se fasse joli. Avec notre personnage qui vit sur l'île. Youpi ! J'habite sur l'île, je suis content. Enfin bref. C'est assez rigolo de compter les points de victoire et de plus on est fort, plus ça devient dur parce qu'on a de plus en plus de tuiles. Voilà, ça fonctionne très bien avec les plus jeunes parce que c'est un jeu de logique et généralement ils nous défoncent à la logique. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une réalité moi que je vois. Et ça fonctionne très bien. Il y a une petite euphorie autour de la table et on voit qu'il y a énormément de cartes. Et ça vraiment, c'est ça qui fait la rejouabilité du jeu. Et le fait que toutes les tuiles soient recto verso, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Et c'est myriade. Et c'est très joli aussi parce que les illustrations, pour ceux qui connaissent, comme tu le disais, Bayam ou les petites BD qui sont illustrées par Gorobail, ça donne envie quoi. Ouais, c'est vraiment joli. En fait, on a envie de constituer sa petite île. Ça fonctionne. Ce que ça fait au milieu de la taille, je trouve que c'est très très joli. Voilà, c'était une présentation de myriade. Et bien sûr, ceux, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et... réfléchissez bien. Sous-titrage ST' 501